Tous les êtres vivants sont composés de certains éléments chimiques Il y en a quelques-uns de principaux qu'on va voir ici Là on voit déjà l'hydrogène ou l'oxygène qui vont être dans tous les organismes vivants On va voir qu'il y en a d'autres Avant de commencer, de parler des atomes et des molécules, voici le tableau périodique des éléments chimiques Ce tableau périodique va être constitué de tous les éléments qui vont faire la matière Que ce soit de la matière vivante ou de la matière non vivante inorganique Toute la matière qui existe est produite à partir de ces éléments chimiques On voit que certains éléments chimiques, par exemple en vert ici, sont particulièrement importants pour les êtres vivants Ici je vais expliquer ce que c'est un atome Un atome, et je vais prendre l'exemple de l'atome d'hydrogène qui est ici L'atome d'hydrogène est constitué d'un noyau On voit ici le noyau qui est chargé positivement Donc c'est un peu comme les piles, il y a une charge positive et une charge négative Ici notre noyau est chargé positivement Et autour de notre noyau gravite un électron qui lui est chargé négativement D'ailleurs c'est la circulation de ces électrons qui va produire l'électricité Donc on voit que le noyau est entouré d'un électron C'est pour ça qu'on voit un ici, il y a un seul électron au niveau de notre atome Alors ça c'est pour l'hydrogène, mais comment on différencie tous les éléments ? En fait c'est tout simplement que ce noyau et le nombre d'électrons va varier en fonction des éléments Si je prends ici l'oxygène, qu'est-ce qu'on observe au niveau de l'oxygène ? C'est que le noyau va être plus gros et qu'au lieu d'avoir un électron qui gravite autour On va en avoir huit, donc ces électrons bougent tout autour de notre noyau Donc ça c'est l'atome d'oxygène Donc on voit que les atomes sont tous différents en fonction de l'élément chimique On peut représenter ces atomes par des petites boules Donc une petite boule blanche ici, ça va être notre hydrogène Une grosse boule rouge ici, notre atome d'oxygène Quand ils sont au niveau individuel, on va parler d'atomes Par contre lors de réactions chimiques, ils peuvent se combiner pour former des molécules Ici on a le cas d'une molécule d'eau Donc la molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène C'est pour ça qu'on dit H2O, il y a deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène Donc ça c'est une molécule Un seul élément ici c'est un atome, quand ils sont combinés on parle de molécules Au niveau des êtres vivants, comme je l'ai dit, certains éléments chimiques vont constituer tous les êtres vivants Voici les principaux, donc il y en a six principaux mais il y en a vraiment quatre à retenir Alors le premier c'est l'hydrogène qui va être noté H On retrouve ensuite le carbone C, l'azote N Donc attention, l'azote c'est pas un A mais un N au niveau de la première lettre L'oxygène O et puis les deux qu'on retrouve aussi pas mal, ce sont le phosphore qui est P et le soufre qui est S ici Donc pour les retenir, il y a des petits moyens pnémotechniques qui permettent de ne pas devoir les étudier tous par cœur Donc par exemple on peut utiliser le mot qui n'existe pas mais schnobs Donc schnobs, vous allez retrouver le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre Moi j'utilise un autre mot pour retenir juste les quatre principaux J'utilise le mot chocobon Donc c-h-o ici pour carbone, hydrogène, oxygène et le dernier pour l'azote Donc comme ça vous savez, même si vous retenez pas la lettre, retenez que dans ce mot là, la dernière lettre c'est toujours l'azote Donc ça c'est pour les retenir un peu plus facilement Alors je l'ai dit, ça constitue tous les êtres vivants On va voir ici que certains composés sont constitués principalement de ces éléments Alors l'être vivant est composé par exemple de lipides, de protéines, de glucides On voit au niveau des lipides, donc les lipides c'est le gras Donc qui est composé quasi exclusivement d'hydrogène et de carbone On retrouve les glucides, donc les sucres, qui eux vont contenir aussi beaucoup d'oxygène Les protéines, quand je parle de protéines c'est le muscle Mais c'est aussi toutes les protéines qui vont faire notre corps Qui contiennent du soufre, par exemple ici, et de l'azote Donc le soufre va servir à donner une conformation dans notre protéine, donc une structure Toutes nos cellules, donc ça c'est une cellule de notre corps Sont constituées tout autour d'une membrane, qu'on appelle aussi des phospholipides Donc c'est à dire que les membranes qui entourent notre cellule, c'est du gras Avec du phosphore, donc le phosphore qui est ici et du gras, donc des phospholipides Au niveau de notre noyau, on retrouve aussi l'ADN, qui est composé d'acide nucléique Donc là aussi on va retrouver pas mal au centre ici d'azote Et alors tout autour ici, donc les petites bandes roses bleues ici, c'est du phosphore Donc il y a pas mal de phosphore au centre de notre cellule Donc voilà, on voit que ces éléments chimiques composent vraiment une grosse partie De ce qui constitue les êtres vivants Alors ce qu'il faut retenir c'est que les atomes sont composés d'un noyau Et tout autour d'électrons qui vont graviter et tourner autour Alors le noyau est chargé positivement et nos électrons sont chargés négativement Les atomes se différencient par leur noyau et par le nombre d'électrons autour Et ils sont ensuite classés dans les tableaux périodiques des éléments chimiques Donc chaque élément est différencié par son noyau et le nombre d'électrons Une molécule est une association de plusieurs atomes Donc on va parler d'un atome individuel qui va s'associer en molécule Et pour terminer, tous les êtres vivants sont composés de certains éléments chimiques Dont les principaux sont l'oxygène O, l'hydrogène H, le carbone C et l'azote N Donc l'azote c'est pas un A, c'est bien N comme on le voit ici en dessous Donc ça ce sont les plus importants qu'il faut vraiment retenir Merci d'avoir regardé cette vidéo !